En plein cœur de l'Afrique se trouve un pays à la forme triangulaire, particulière, c'est le Cameroun. Pays aux multiples facettes où grouillent plusieurs ethnies, des richesses culturelles exceptionnelles. Le Cameroun est doté de produits alimentaires que l'on retrouve partout sur le continent. Des femmes actives, travailleuses ont pris l'initiative d'exporter tous ces produits vers le reste du monde. Le miel de Hoku, dans le nord-ouest du pays, le café cultivé autour du Mont Cameroun, lui donnant une saveur particulière, la cire d'abeille, les feuilles de nîmes et thé d'hibiscus que l'on retrouve au nord, la cannelle et bien d'autres encore. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, le Cameroun regorge de plusieurs variétés de produits qui font la fierté de ces populations. Le pays mérite bien son surnom historique que l'on lui donne, l'Afrique en miniature, car ici, c'est la splendeur, la candeur, la douceur, la force et une beauté incomparable qui fait de ce pays un des plus beaux d'Afrique. Femme Action est allée à la rencontre de Karine Tabard, directrice générale de Allers Compétences, Africa Femme Performante Cameroun. Le Cameroun fait partie du projet Global Business Network, initié par le siège d'Africa Femme Performante Washington avec plusieurs partenaires américains qui importe les produits très demandés sur le marché américain. Un concept innovant qui permet aux femmes d'Afrique et des Caraïbes de fournir leurs produits. En créant la plateforme globale d'import et sport appelée Global Business Network, African Femme Performante a entrepris d'apporter une plus-value au travail de ses membres ici au Cameroun, des différentes représentations en Afrique et dans les Caraïbes en leur offrant l'opportunité d'exporter les produits à haute demande sur le marché américain. Cette initiative répond actuellement à la demande désespérée des débouchés que ne cessent de clamer les producteurs locaux. Donc la plateforme d'import et sport Africa Femme Performante fait le pont entre l'offre et la demande dans le contexte actuel où les consommateurs orientent leur alimentation vers des produits naturels et non génétiquement modifiés. Donc, raison pour laquelle nous sommes là en cette journée, nous sommes là aujourd'hui pour vous présenter les produits camerounais qui vont être acheminés sur le marché américain pour pouvoir répondre à cette demande criade. Les difficultés rencontrées sur le terrain, c'était au niveau de la certification des produits parce que certains produits ne peuvent pas sortir du Cameroun s'ils ne sont pas certifiés. Donc, c'est la difficulté majeure. Mais au niveau de l'approvisionnement, ça a été aisé. Tous les produits n'ont pas été achetés à Douala parce que certains produits, comme le lime, il fallait les commander au nord. La difficulté était un peu sur le moyen de transport, mais c'est bien arrivé. La cire d'abeille, parce qu'on voulait des produits vraiment non modifiés. Donc, c'était ça. La difficulté était de trouver des produits originaux. Nous avons le miel blanc, qui est une particularité camerounaise et qui provient de la zone de Bamenda. Donc, il fallait s'approvisionner à Bamenda, malgré le climat actuel. Nous avons la cire d'abeille, qui vient du Grand Nord. Nous avons le lime, qui vient du Nord. Nous avons le café Ukao, qui vient de Consamba. Et nous avons le café supérieur, qui vient de l'Ouest. Donc, nous avons jumelé toutes les régions du Cameroun afin de valoriser notre culture, de valoriser nos produits et de conquérir ce vaste marché. Africa Femmes Performantes, USA, a d'ailleurs signé un contrat de partenariat qui promeut le développement durable avec des achats USA pour l'exportation de tous ses produits marchandises dont le transport est directement payé par les acheteurs. Un avantage majeur qui donne l'opportunité à d'autres femmes d'affaires de s'intéresser au Global Business Network pour l'exportation de leurs différentes marchandises. Pour Africa Femmes Performantes, le leitmotiv, c'est des produits de qualité avec des essences exceptionnelles. pour la présence des humains, un emploi de la production de l'Ouest. C'est un emploi de notre projet